bonjour tout le monde alors aujourd'hui donc déjà je teste mon nouvel engin mon support avec lumière et tout pour faire de belles vidéos donc j'espère que ça va le faire donc aujourd'hui on va faire une quiche poireaux poireaux semoule et feta donc la semoule en fait ça va venir remplacer la pâte tout ce qui est pâte brisée pâte fêtée etc donc ça va être beaucoup plus light donc pour cela et bien il va nous falloir donc moi j'ai pris deux poireaux et un oignon que j'ai coupé finement et que j'ai fait revenir avec de l'huile d'olive bien sûr et mon fond de légumes donc l'huile d'olive au basilic donc que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne et puis le fond de légumes pareil donc ceux qui veulent le lien et bien envoyez moi un petit message et puis je vous enverrai tout ceci donc le fond de légumes que je mets un petit peu partout dès que je fais une poêlée de légumes un bouillon une soupe etc donc il est vraiment très très bien parce qu'il a des vraiment des grandes feuilles de laurier de la ciboulette etc je vais vous montrer d'ailleurs voilà donc voilà comment ça se présente donc c'est vraiment génial donc ensuite il va nous falloir et bien forcément de la feta puisque c'est une quiche pour au feta donc voilà de la feta donc la feta il en faut 90 grammes ensuite il nous faut donc 80 grammes de semoule cru donc après vous la cuisez forcément donc suivant suivant l'indication de votre paquet bien sûr il va nous falloir trois oeufs 3 oeufs un yaourt nature alors moi je prends les yaourts que je fais maison mais voilà si vous n'en avez pas vous pouvez mettre un yaourt nature du commerce il n'y a pas de souci du sel et du poivre moi j'utilise toujours mon sel fou et mon poivre gastronomique de ma boutique en ligne parce que c'est mes préférés donc voilà et les airs de provence ça va être le fond de légumes donc j'ai j'ai mis comme vous pouvez le voir justement donc du fond de légumes dans mes poireaux et mes oignons donc on va reprendre ce mélange ci et on va tout simplement mélanger à la semoule donc ça va faire une préparation déjà c'est bien vous me voyez bien en moins j'espère que vous me direz ce que vous en pensez en fait si c'est mieux ou pas parce que c'est vrai qu'il avait tendance à tomber mon téléphone et c'était pas pratique alors que là je peux vous parler faire la cuisine vous pouvez me voir donc voilà donc vous mélangez bien comme ceux ci un tout simplement il n'y a pas voilà et donc on va venir mettre ceci dans le moule donc un moule à tarte alors moi c'est un grand moule à tarte en verre mais voilà vous pouvez prendre un moule à tarte classique il n'y a pas de soucis voilà donc vous épalez bien je sais pas si vous me voyez voilà vous épalez bien tous vos légumes avec la semoule voilà donc voilà ce que ça donne vous étalez bien vous voyez dans le moule à tarte ça c'est super voilà ensuite ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir mettre la fête en morceaux dessus on va disposer comme ceci vous voyez oui on dispose voilà un petit peu partout on va prendre le couteau ça va aller plus vite voilà vous la disposez un petit peu partout quoi qu'il n'y en ait que d'un côté et puis pas de l'autre l'important c'est que ce soit homogène dans la pâte on en perd pas une miette quand même voilà ensuite donc vous voyez c'est bien c'est bien réparti dessus ensuite on va tout simplement mélanger nos trois oeufs avec notre yaourt désolé la coquille elle est dure voilà voilà je vais me laver les mains parce que j'aime pas avoir les mains sales je suis toujours là ne vous inquiétez pas alors donc du coup on va venir rajouter notre yaourt nature aux trois oeufs alors cette facette vous pouvez très bien remplacer les poireaux par par des courgettes ou un autre légume aussi un autre fromage à la face de maqueta voilà vous pouvez vraiment prendre la recette de base et faire avec ce que vous voulez donc on va ajouter notre sel et notre poivre dans ce mélange il sent trop bon mon sel fou j'adore je le kiffe moi qui n'étais pas celle du tout ben là on met un petit peu partout après il n'y a pas que du sel dedans donc ça va parce que le sel c'est pas très bon non plus pour la santé donc il faut y aller mollo et donc on mélange le tout voilà ça nous fait une petite préparation on va venir tout simplement mettre sur notre tarte et voilà comme ceci alors ce qu'on peut faire c'est qu'on peut tapoter le moule pour que ça aille un petit peu partout et voilà ce que c'est ça donne donc là vous n'avez plus qu'à enfourner à four chaud 30 minutes à 180 degrés et vous aurez une quiche poireaux feta au top donc voilà pour l'astuce d'aujourd'hui n'hésitez pas à partager aussi vos recettes ou mettre des recettes que vous voudriez que je réalise pourquoi pas ce serait un bon défi pour moi avec plaisir en tout cas vous pouvez me suivre sur facebook sur instagram je vous invite à rejoindre mon groupe qui est stipulé dans la description pour avoir un peu plus d'astuces sur les recettes sur les ingrédients etc et donc pensez à vous abonner aussi à ma chaîne parce que je vois beaucoup de vues mais moins plus de vues que d'abonnés donc abonnez-vous comme ça vous verrez toutes les vidéos vraiment qui arrivent et puis et puis ben pensez à activer la cloche aussi c'est très très important en tout cas moi je vous dis à la prochaine sur une nouvelle vidéo et je vous souhaite une très bonne journée bye bye bye